... Je suis Marie Padia, maître de conférences en droit public au sein de l'Université de Bordeaux et membre du Cercle, le Centre d'études et de recherches comparées sur les constitutions, les libertés et l'État. Je suis Victor Jeannin, doctorant en histoire du droit. Je suis membre de l'Institut de recherche Montesquieu, IRM, à l'Université de Bordeaux. Le projet que l'on a présenté pour l'AAP d'octobre, jeune chercheur de l'AMSH, fait suite à une journée d'études qu'on a co-organisée avec Palma Diaz en début octobre 2023 et qui portait sur la question de l'engagement et de la distanciation dans les sciences humaines et sociales et la place de la liberté académique dans le rapport et la construction de la recherche dans les sciences humaines et sociales. Lors de cette journée d'études, puisque c'était sur deux jours, on a réussi à construire un espèce de discussion à la fois interdisciplinaire, internationale et interinstitutionnelle et on a pu commencer à ouvrir un dialogue sur un nombre d'objets, de sous-objets, qui nous semblait important de continuer à travailler. Comme Marie l'a dit, déjà c'était interdisciplinaire. Pourquoi c'était interdisciplinaire ? A la fois parce que c'était intéressant d'avoir des méthodes d'autres disciplines, mais surtout parce que dans toutes les disciplines, il y avait cette problématique de la liberté académique, mais pas abordée de la même manière. C'est-à-dire que tout le monde a des problèmes vis-à-vis de la liberté académique, mais chacun a ses problèmes face à cet objet. C'est la première chose. La deuxième chose, c'était international, parce qu'en fait, encore une fois, la liberté académique, c'est un problème qui est local. Ce n'est pas du tout les mêmes problématiques qu'en Australie, par exemple, qu'aux États-Unis, qu'en France, ou que dans le reste de l'Europe. Donc ça, c'était la deuxième dimension. Et sur la partie institutionnelle, en fait, c'était assez intéressant d'avoir des institutions qui s'exprimaient, enfin des représentants des institutions, parce que la manière dont est gérée une institution, une université, impacte nécessairement, ou influence plutôt, la manière dont elle va traiter les sujets. L'intérêt de ce dialogue interinstitutionnel, c'est aussi de souligner déjà l'écart qu'il y a autour de cette question entre le vécu des chercheurs, des enseignants, et le vécu institutionnel. Et ça permettait d'illustrer les deux pans de la liberté académique. C'est un premier pan, qui est un pan individuel, qui concerne le chercheur et l'enseignant, et un pan institutionnel, qui concerne l'ensemble de l'institution universitaire. Et c'est vrai que, du coup, c'est de ces deux pans qu'est né le projet de cette année. Parce que, donc, la liberté académique, c'est très vaste, mais le sujet sur lequel on a décidé de resserrer, c'est sur le militantisme. Le militantisme universitaire, qui est une question qui travaille à la fois les universités françaises, et de manière peut-être encore plus prégnante et présente, les universités étrangères. Donc l'intérêt pour nous aussi, dans le cadre de ce projet, c'est de poursuivre ce point international, de manière à faire dialoguer des chercheurs français qui s'interrogent sur comment ils construisent leur recherche, est-ce qu'ils sont dans une position militante ou non quand ils la construisent, et des chercheurs internationaux qui, pour certains, notamment, je pense toujours depuis l'exemple anglo-saxon, certains ont le versant contraire du militantisme, soit on va leur reprocher de ne pas être dans une position militante, soit au contraire, on va les attaquer pour avoir été dans une position militante. Et ce qui peut amener à ce qui est parfois relayé par la presse, des questions de « cancel culture », de « no platforming », ces idées sur lesquelles les universités ne devraient pas laisser s'exprimer certains chercheurs à cause de l'objet de leur recherche ou à cause de leurs propos et de leur méthode de recherche. En fait, ce premier projet, il nous a permis de comprendre qu'il y avait une énorme demande de la part des chercheurs sur ces thématiques. D'un point de vue de l'organisation et de la structuration de notre action dans le cadre de ce projet, on va avoir une première manifestation au début juin, une manifestation sous la forme d'un workshop qui, ici, sera plutôt sous un format fermé qui vise à faire se rencontrer des chercheurs français et étrangers, issus de différentes disciplines et différentes structures, autour de cette question du militantisme universitaire. On a voulu que les chercheurs puissent se réunir autour d'une table et puissent discuter de manière plutôt informelle. Et c'est ça l'objet de notre première rencontre en juin. On va mettre toutes les idées sur la table, voir ce qu'on peut faire, les points de connexion, les points de divergence. Et grâce à ça, ça va nous permettre de créer un événement, donc cette fois-ci ouvert au public, quelque chose de beaucoup plus construit. Mais au préalable, on se sera tous synchronisés sur les différentes étapes à traiter, les différents points sur lesquels on veut... On veut vraiment, en fait, que ce soit aussi une construction commune, en dialogue. Si je devais utiliser mon business, bottom-up. Pour... En fait, chacun va venir avec son expérience depuis son champ disciplinaire. L'idée, pour l'instant, en tout cas, de la manière dont on imagine construire ce premier workshop, c'est de demander à chaque participant de venir avec un texte, une question propre à sa discipline, liée à la thématique du militantisme universitaire, pour présenter ce petit cas d'études, de manière à ce qu'on puisse trouver quelles sont les lignes communes, peut-être aussi les différences entre chaque discipline, chaque système national, et voir sur la base de ces ressemblances et de ces différences comment construire un discours en commun qui permettra de souligner quelle est la place de cette question du militantisme dans le monde académique. Pour nous, c'est une forme de travail préparatoire, finalement, à la construction scientifique du colloque, qui est la deuxième manifestation, et qui aura lieu plutôt fin octobre. L'idée étant aussi que le colloque final, la restitution finale, ne soit pas une forme de juxtaposition d'interventions venant de champs disciplinaires, étrangers les uns aux autres, où finalement, on aurait du mal à dialoguer ensemble. Peut-être aussi parce que ça s'inscrit dans la lignée du premier colloque, cette position qu'on a vis-à-vis de la liberté académique, qui est de faire dialoguer des gens qui n'ont pas forcément les mêmes opinions. Parce que le problème, c'est que les travaux sur la liberté académique, ils sont souvent très polarisés. Soit d'un côté, soit de l'autre. Et nous, ce qu'on a essayé de réunir, c'est pour ça qu'on veut faire un groupe, c'est des gens qui n'ont pas forcément les mêmes positions politiques, ou les mêmes visions sur ce qu'est la neutralité, ou la place du chercheur dans sa discipline, mais pouvoir construire quand même quelque chose de commun. Parce que c'est ce que l'on conseille d'être au cœur de l'université, c'est justement permettre la rencontre entre des perspectives, des voies différentes, et co-construire sur la base de ces positions différentes un savoir en commun. Et ne pas n'adopter qu'une seule perspective en rejetant les autres, et en disant qu'il y aurait une vérité dans cette perspective première. Merci. 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 Merci.